et on se retrouve cet après midi c'est ma du 29 et on est dans le deuxième épisode sur farming 18 c'est parti donc là on a toujours donc on est en train de finir donc on doit finir les récoltes de la pomme de terre ainsi que les champs que mettre de l'herbe vache je vais ramasser ce que je peux ici hop après faudra voir alors soit la priorité je pense que c'est quand même la grosse moisse parce que ça ira beaucoup plus vite pour déjà pour ramasser les champs mais aussi pour aller d'un champ à l'autre sera largement mieux que la petite motioneuse rouge là qui va qu'à 20 km 20 ou 25 je crois que c'est 20 la plus grosse je crois que c'est 30 celle ci va à 20 la deuxième va à 25 et celle ci va à 30 c'est pour ça que voilà je pense qu'on quand on pourra on s'achètera la grosse avec les deux par deux coupes bien sûr mais ça on verra ça quand on aura fini à la limite je remplis tous les silos et dès qu'on a une forte demande de ce qu'on a dans les silos pas de ce qu'on récolte je pense que je vais faire comme ça comme ça on gagnera plus d'argent et puis on sera plus sûr quoi voilà on va déjà pouvoir aller filer tout ça allez hop c'est plein à mon avis il en restera un petit peu un pilote elle est bloqué je vais me mettre là hop non c'est pas ça c'est ça ça normalement elle doit venir voilà l'autre il arrive je continue de faire ça depuis le temps que ça se vide après elle se regérera tout seul elle repartira comme une grande c'est bon enfin le tracteur repartira pour la suite du champ le deuxième champ après il nous restera encore un autre champ et on verra pour le travail des champs mais après plus tard quand j'aurai fini de m'occuper des vaches je sais pas combien il y a de de stock aux vaches ah bah il y a le dernier champ qui est prêt aussi donc faudra que je mette l'arracheuse une fois qu'elle aura fini le dernier champ par contre c'est les plantations qui sont chiantes à faire là dessus j'espère qu'on va pas perdre de récolte hein qu'on va pouvoir tout récolter avant que ça fane ou alors je m'occupe de ça quoi pour éviter que ça fane pour éviter que ça fane non ça donne quoi là les stocks on a 34% de la haine... de la haine plutôt ouah ça devrait le faire bon on va laisser le... l'arracheuse finir le champ et après on repartira à faire euh... à la limite je... je ramasse ce qui reste en herbe et puis après je... je mettrai à laver l'auto-chargeuse et puis je... je finirai moi-même la pomme de terre comme ça on avance et donc du coup la semaine prochaine comme j'ai dit en début de semaine du coup mardi on se retrouvera sur du house flipper comme ça vous verrez ce que c'est pour ceux qui n'ont pas vu ou ceux qui ne connaissent pas le jeu donc pour l'instant une version bêta mais bon ça reste une version bêta quand même pas mal bon avec quelques petits soucis des fois mais bon je me ferai le jeu du coup mardi prochain à la place de... d'American Truck et de Gold Rush mais après euh... après c'est... donc la semaine d'après du coup ça sera du American Truck comme on n'a pas fait voilà puis je finis de ramasser ça bon ça c'est fait allez dernière ligne droite et puis après on arrête et après je m'attaque à la rachage des pommes de terre comme ça ça sera bon bon ce qui est bien c'est qu'on entendra pas le volant aussi dans les jeux alors je l'utilise demain allez hop le reste aux vaches je vais le laisser là bas donc je vais mettre ça aux vaches et je le mets à laver celui-ci donc je le vide et puis je le mets à la... à laver comme ça après je le rangerai à sa place bah il a terminé non ? bah il a terminé par contre allez ça la machine ouuuuuh on irasse juste le petit morceau là bas et après ça sera bon allez on va vider ça dans la machine dans la remorque et je vais pouvoir les lancer l'autre champ hop hop je vais aller mettre ça sur le dernier champ et puis après on entendra du coup bah on finira les champs quoi ... et très bien allez go c'est parti donc je finis de vider ça euh je vais peut-être aller vider celui-là avant quand même 68% sur ce champ, 91% sur l'autre. Hop, ça c'est vide, on va le mettre sur l'autre champ. Et dès qu'on aura besoin, on fera appel à lui. Oh putain, il va se bloquer, je vais être obligé de le faire. Sinon ça va pas avancer. Je peux le mettre en automatique, mais je pense que ça va pas marcher. J'ai juste besoin de ramener celui-ci. Une fois que celui-ci est mis en automatique pour se laver, c'est bon. Il va pas durer longtemps, je pense qu'il va s'arrêter encore. Ça, ça m'étonnerait pas d'ailleurs. Mais normalement il doit se mettre... Il doit calculer par rapport à l'espace qu'il a en collision devant lui. Je pense que là, peut-être que ça va passer après. En tout cas moi, je mets ça aux vaches. Alors est-ce qu'on ferait pas des pulvérisations ? Mais avant il faut que je mette celui-ci à laver. L'auto-chargeuse à la salle. Il faut éviter ça déjà pour commencer. Voilà. Et on a combien de mentons là ? On en a 41. Si on en a 22. Il n'y a plus de paille. C'est pour ça que ça produit plus de fumier. Ouais, bon écoutez. On va ramasser ça. Donc je vais aller le mettre à laver. Comme ça. Et puis on va faire ça. Lavage. Paf. Bon, apparemment lui il va me faire chier. Parce qu'on va faire ça. Qu'est-ce que vous ? Je vais finir moi-même, ça ira beaucoup plus vite. Je vais faire autrement. Pour aller plus vite, on va faire comme ça. Ça, ça évite qu'on roule sur la Pangleterre. Si on va jouer réaliste. Ben. Normalement on doit pas rouler sur les cultures. Sinon ça les écrase. Mais pas dans ce jeu là, bien sûr. Pas dans cette version là de Fermi. Par contre dans la version PC, oui. Avec le mode qui écrase les cultures. Mais à mon avis ça va être intégré dans le prochain. Ça c'est clair et net. Dans le 19 à mon avis ça va être intégré. Ils ont envie de rectifier... Les... L'effet sur les champs et tout ça. Donc à mon avis... J'ai vu une interview en anglais. Mais je crois que là... Niveau graphique, ils vont augmenter. Ils vont modifier les graphismes. Mais aussi... Les effets sur le... Sur le sol. Dans les champs. Les effets sur le sol. Les effets sur le sol. Les effets sur le sol. Bon, arrivé à la fin de cette ligne. Je vais appeler la remorque. Comme ça ils vont venir nous vider en haut. A la fin de la prochaine ligne. Ou au milieu. Je sais pas on verra. Hop. Est-ce que ça passera aller jusqu'en haut. Ou est-ce... Ça devrait passer. Ou presque. Oh. Ça passe tout juste. Bon. On va faire ça. Non. Alors. Hop. Le camion. Le tracteur arrive. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah bah du coup je vais pouvoir repasser dans l'autre côté. Il vient de la vidéo ou il vient pas ? Il vient de la vidéo ou il vient pas ? Bon. Je bouge pas. Parce que sinon il va être bloqué. Hop. Allez. On repart. Bon. On espère. J'espère que j'arriverai à finir ce champ. Va-t-il me coupe là. Vas-y. Hop. Allez. Plus que c'est lignin. Et puis après. On va pouvoir. Ranger le matériel. Le laver bien sûr avant. Et le ranger. Au niveau du hangar. Bah au niveau des places où je mets tout ce qui est matériel de récolte. C'est-à-dire remorques et arracheuses et tout ça. C'est bien. On va faire un petit peu encore. Ah t'y devons pas rouler dessus et puis ils roulent dessus quand même. Allez, dernière ligne droite. Quelques morceaux qui restent et puis après je vais vider tout ça. C'est de l'autre côté. Hop. Voilà pour ça. Donc ce qu'on va faire c'est tout con. C'est pas con. C'est facile. Je mets celle-ci pour se faire laver. La remorque pareil et puis on les envoie et on les range à leur place une fois que c'est lavé. Donc on la met ici. Hop. Carte et on met lavage. Hop. Et donc on va faire pareil. Alors lui il est vraiment con. Hum. Avant de couper l'herbe on va peut-être. Bah celui-ci je vais le mettre à la coupe. Il y a le tracteur qui sera sur la pulvérée. On va pulvériser les champs. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de vendre des animaux ? Non je vais laisser jusqu'à 100. Ici. Par contre ici je vais peut-être baisser. Je vais aller vendre un peu de vache. Je suis un peu vache quand même. Je vais aller les vendre. Par contre j'ai un truc à faire moi avant. C'est celle-ci. Il faut vider le contenant. Et aller laver le contenu. Bon. Avant que l'autre revienne. Ca serait bien. Je vais mettre comme ça. Hop. Tac. Tac. Hop là. Comme ça ils ne se croiseront pas. Et nous en attendant on va aller. Vendre quelques vaches. Ce qui nous permettra d'ailleurs. On va vendre une bonne dizaine. Je ne sais plus combien on charge dedans. On se met sur la zone. On appuie sur le rond. Et on fait charger. Voilà. Maintenant ça suffit largement pour les vendre en fait. On peut les... Ca se produit. Ca se reproduit quoi. Donc c'est bien déjà. Direction. Le négociant des animaux. On parle pas d'abattoirs. C'est un négociant. Hop. Donc pareil. On va dans la zone. On appuie là. Et on fait vendre 7000. Voilà. On va les laisser tranquillement. Remonter. Par contre on va aller voir où elles en sont. Là on a 19. On a 14. 2. Ce qui est bien. C'est que maintenant le stock d'herbe. Il est bon. Et donc on va relanger. On va re-ranger celui-ci. Euh. Je vais pas le laver ça sert à rien. Euh. Par contre à mon avis. Il y en a un que je peux ramasser. C'est celui-ci. Tac. Ok. Je range. Et je mets le déchaumeur dessus. Hop. Donc c'est le plus grand déchaumeur qu'on ait. Dans le jeu. Dans cette version là de farming. Là les champs d'herbe ils sont déjà prêts. En plus on peut déjà les récoltés. Hop. Je vais mettre à déchaumer déjà les champs. Et après on s'organisera pour voir ce qu'on fait. Hop. Toc. Celui-ci on va le ramasser. Euh. Il me semble que l'autre soit rentré. Du coup je peux aller vider. Je vais pouvoir aller pulvériser les champs. D'herbe. Avec. Voilà il y en a. Je vais ramasser tout ça. Tac. Et on va mettre le pulvée dessus. Je vais déjà passer un coup de pulvée sur les deux champs d'herbe. Comme ils sont quasiment prêts à être récoltés encore. Puis on verra la semaine prochaine ce qu'on fera. Mais à mon avis ça sera déjà de l'herbe ou d'une. Euh. Finir le déchômage. Et après il y a tout ce qui est euh. Comment on appelle ça. Euh. Ben. On va préparer le plan de semis de la semaine. De la prochaine. De la prochaine récoltes. Donc vu qu'on a fait de la. Ben à mon avis on a fait de la plombe de terre. On va essayer de faire sur le saumoir. Euh. La graine. Ça va bearingul Messiah. Ouais. On va chercher, je vais progressivement de la heirée. On va pouvoir recuperer le parlement. C'est pas un tir. Pas un tir. C'est pas un tir. Il y a une이라는 ouner l'a dit autre. On va respecter. C'est assez non引 Extremadura. Non frais pas. Ouià. c'est quasiment bon et puis l'épisode se termine bientôt aussi nickel pour ce champ allez hop direction le deuxième on va pulvériser si on a le temps mais on a vu ça va une tonnerie elle est toute seule c'est pour la paille ça je n'utilise pas pour l'herbe je préfère une pour les deux récoltes une pour l'herbe et une pour la paille donc ça au moins ça évite de devoir à décharger les pires on peut se faire du blé je ne sais même plus ce que j'ai en stock du coup ce sera colza ou maïs ou métrave et je pense qu'on verra ce qu'on fera la semaine prochaine bah je vais déjà essayer de pulvériser au moins le deuxième champ et puis après du coup on verra ce qu'on fera la semaine prochaine mais il y aura sûrement du déchômage à faire de l'herbe parce que là les deux champs d'herbe ils sont prêts ça c'est clair vu la couleur qu'ils ont l'herbe là elle est prête à être coupée normalement elle est au plus haute voilà elle est récoltable on peut la couper encore donc c'est bon vraiment quelques secondes avant la fin de l'épisode donc du coup ben voilà ça y est l'épisode se termine donc du coup pour la semaine prochaine donc ben on finira donc du coup de la pluie du dernier champ d'herbe le déchômage de tous les autres donc du champ principal qui doit être là il est terminé donc on finira le déchômage des champs et le dernier champ qui reste à déchaumé et puis on verra ce qu'on fera donc on se dit à la semaine prochaine n'oubliez pas les commentaires constructifs bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre la cloche pour être au courant de toutes mes dernières vidéos et bien sûr de mettre des petits pouces bleus qui font toujours plaisir et surtout qui permettent à mes vidéos de d'être vu par ceux qui ne connaissaient pas allez ciao ciao et à la prochaine